Salut à tous, c'est TutoiPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur les nouveautés de la nouvelle mise à jour iOS, iOS 13.4. iOS 13.4 est sortie aujourd'hui le 24 mars. Cette mise à jour ajoute plusieurs nouveautés et c'est ce que l'on va découvrir dès maintenant. On commence avec l'application Message où l'on peut découvrir 9 nouveaux stickers Memoji. Le clavier QuickType prend désormais en charge la saisir prédictive de l'arabe et la conversion en direct pour le japonais et le chinois. L'application TV reçoit une mise à jour mineure avec Partage familial dans l'onglet Bibliothèque. Si vous n'avez aucun compte configuré pour le partage familial, vous ne verrez pas l'option. Dans les réglages de l'application, nous avons de nouvelles options qui s'offrent à nous. Depuis la catégorie Options Streaming, on peut activer ou désactiver les données cellulaires pour la diffusion en streaming. Vous pouvez définir la qualité de diffusion sur l'utilisation des données depuis une connexion par données cellulaires et vous pouvez aussi définir la qualité de diffusion depuis un réseau Wi-Fi. Les paramètres de l'application TV incluent également des options de téléchargement de contenu. Ces options sont équivalentes à celles des options de diffusion en streaming à un détail près. Cela se base sur la qualité de stockage. Enfin, une dernière option permet d'ajouter des langues audio supplémentaires. Passons maintenant à Siri. Depuis les réglages, dans Accessibilité, puis dans Siri, une nouvelle option est disponible permettant que la phrase « dit Siri » soit détectée même avec l'écran retourné ou recouvert. Il suffit pour cela d'activer l'option définie. Ensuite, nous pouvons demander à Siri de revenir au menu d'accueil comparé aux anciennes versions qui ne le permettaient pas. L'application Raccourci se munit d'un ajout d'une fonctionnalité. Depuis la création d'un nouveau raccourci, vous pouvez ajouter l'action « Rechercher dans Shazam ». Plutôt pratique si vous souhaitez connaître le nom d'une musique par le biais d'un raccourci Siri. Quelques changements ont été effectués depuis l'application Mail. Sous iOS Antérieur, nous avions seulement deux actions visibles lors d'une visualisation d'un mail, la suppression et la réponse. Maintenant, il y a quatre actions visibles. Envoyer vers la corbeille, déplacer, répondre et composer un nouveau message. Vous pouvez avoir les autres options en appuyant sur l'action de réponse. Même si cela aurait dû être logiquement effectif depuis quelques temps, les réponses aux mails chiffrés sont dès à présent automatiquement chiffrées si vous avez configuré l'option SMIME dans les configurations avancées de votre boîte mail. Dans l'App Store, l'achat universel est enfin possible. Cela permet aux développeurs de combiner les applications iOS, macOS et Apple TV en un seul achat universel. Entre autres, par exemple, si vous achetez une application compatible sur le Mac App Store, vous pouvez télécharger son équivalent sur iOS gratuitement. Cette fonctionnalité est activée par défaut pour toutes les applications créées avec Xcode 11.4. Sur l'App Store Arcade, les jeux récemment joués sont maintenant mis en avant afin que vous puissiez continuer à jouer sur vos appareils iOS sans difficulté. Vous pouvez aussi avoir la liste de tous les jeux disponibles en bas de la page. Lors de l'ouverture de l'application Mesure, l'animation change et donne un aspect plus esthétique. Dans le même sujet, AirQuicklook prend en charge la lecture audio dans les fichiers USDZ. C'est un type de fichier de réalité augmentée qu'utilise Apple. Bonne nouvelle pour ceux ayant un iPhone avec Touch ID, il est désormais possible d'avoir la barre de statut active dans le centre de contrôle. Dans l'application Musique, depuis le mode parole ou lyrique, lorsque vous écoutez une musique avec un début instrumental, trois petits points apparaîtront jusqu'à ce qu'il y ait un début de parole. C'est plus un changement qu'une nouveauté, mais on refuse pas. Depuis l'application Photo, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. On peut néanmoins découvrir que l'on peut slider entre les onglets Années, Mois et Jours dans l'onglet Photo. Parlons maintenant d'iCloud. Une nouvelle fonctionnalité est disponible depuis l'application Fichier. Lorsque vous appuyez sur un dossier souhaité, en appuyant sur Partager, vous avez maintenant la possibilité de le partager avec des personnes. Vous pouvez alors contrôler en temps réel l'accès du dossier en question en autorisant des personnes spécifiques que vous avez invitées ou toute personne disposant du lien que vous avez au préalable envoyé. Des restrictions peuvent aussi être configurées, comme donner l'autorisation d'une modification du dossier ou encore donner la possibilité ou non de le consulter. Cette fonctionnalité est possible seulement si vous avez iCloud Drive activé. Par la suite, nous avons CarPlay qui ajoute quelques nouveautés. Les applications de navigation tierces sont désormais prises en charge depuis le tableau de bord CarPlay, qui avant était réservé à l'application de base Plan. Et enfin, l'affichage des informations lors d'un appel est directement présenté sur le tableau de bord CarPlay. Concernant les nouveautés provenant de l'iPad, la prise en charge de la souris et du trackpad est désormais fonctionnelle sur tous les iPads à partir d'iOS 13.4. Tous les iPads existants sous iOS 13.4 peuvent être couplés avec la Magic Mouse 1 et 2, le Magic Trackpad 2, le nouveau clavier Magic Keyboard ou encore des souris Bluetooth tierces. Les gestes que vous aviez sur votre macOS sont très semblables à ceux qui sont retranscrits sur l'iPad avec le Magic Trackpad. Il existe cependant quelques bugs qui seront sûrement corrigés dans les futures mises à jour. De nouveaux raccourcis sont disponibles dans l'application photo de votre iPad. Ils permettent une navigation rapide entre les onglets, la recherche et la création d'albums. En mode plein écran, vous pouvez également supprimer, dupliquer et passer en mode édition. Enfin, la disposition du clavier QuickType suisse allemand est prise en charge sur l'iPad Pro. Passons sur les rumeurs et informations sur de possibles nouveautés dans de prochaines mises à jour. Une nouvelle API a été découverte se nommant CarKey dans l'iOS 13.4 qui offre la possibilité de contrôler les véhicules compatibles NFC. Cela permettrait d'utiliser l'iPhone ou l'Apple Watch comme une clé pour verrouiller, déverrouiller et démarrer une voiture. Cela fonctionnerait par un simple appareil de votre iPhone à votre voiture avec une authentification de votre Apple Wallet et de l'application du constructeur automobile. Des informations supplémentaires indiquent également que le partage de clés avec vos amis et votre famille pourra être possible, mais encore cela reste flou. En continuant dans les découvertes, nous pourrions enfin avoir la possibilité d'effectuer une récupération du système d'exploitation iOS sans l'aide d'un Mac ou PC. La fonctionnalité étant pour le moment hors-service, cette nouveauté n'a pas encore vu le jour. Pour terminer, je vais vous donner mon avis sur la performance du système iOS. J'ai trouvé que la fluidité et la rapidité en règle générale étaient au rendez-vous. Que ce soit sur iPhone SE, iPhone 6S ou iPhone X, il n'y a pas de latence sur l'utilisation quotidienne. Néanmoins, j'ai remarqué une légère excessivité sur l'utilisation de la batterie, à voir par la suite sur le long terme. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou partager la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour tout renseignement. C'était Tutor iPhone, à la prochaine, salut salut !